salam alaikum wa rahmatullahi wa brakatu alhamdulillah j'espère que vous allez tout bien alhamdulillah aujourd'hui je suis avec samir va vous parler concernant surtout à propos de la taoude parce que c'est l'un des grands pays de l'islam et surtout de la soudan du professe nous allons essayer de parler du taoude qu'est ce que le taoude dans un premier point nous allons Je vais vous expliquer la définition du Tauhid Et dans un second point, nous allons vous expliquer les bases ou les piliers du Tauhid Donc la famille, premièrement, qu'est-ce que le Tauhid ? Le Tauhid, ce n'est d'autre que l'unicité d'Allah S.W.T C'est le fait d'adorer Allah S.W.T Sans un souci, comme l'a dit le Shahada La kalimah qu'il faut prononcer pour intégrer l'islam Ashhadou an la ilaha illallah Je témoins qu'il n'y a pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée si c'est Allah Donc la famille, il faut savoir que le Tauhid Sa définition est simple mais très difficile à appliquer Tout le monde peut prononcer le Tauhid Mais l'appliquer est un lourd fardeau pour les injustes Tout le monde ne peut pas appliquer la ilaha illallah Bien évidemment, si tu fais parmi les injustes Si tu fais parmi les ignorants Bien sûr que tu ne pourras pas appliquer la ilaha illallah Comme il se doit Donc la famille, inshallah ou ta'ala La définition du Tauhid a résumé Ce n'est que l'unicité d'Allah S.W.T Le fait d'adorer Allah S.W.T C'est la définition du Tauhid La famille, pour un deuxième point Nous allons vous expliquer Les bases ou les piliers du Tauhid Qu'est-ce que les piliers du Tauhid ? Premièrement, et parce qu'on ne va pas dire beaucoup de cette vidéo Dishallah dans la prochaine vidéo Nous allons vous expliquer Quelles sont les bases Aujourd'hui, nous allons en parler Je ne vais en parler que sur une Ça c'est quoi ? C'est le rejet du Tauhid Qu'est-ce que le Tauhid en premier point ? C'est toute chose qui est adorée Obéie ou suivie en direct d'Allah Donc il faut savoir que Toi qui me suis actuellement Toi qui me regardes actuellement Si tu passes ton temps A désobéir à Allah A cause des Tauhid A cause des choses adorées En dehors d'Allah Il faut savoir que Tu peux être certes Parmi les perdants Inch'Allah Car nous même nous disons dans le Coran C'est toi que nous adorons Et c'est toi que nous implorons Inch'Allah Donc la famille Allah nous dit dans le Coran Les infidèles parmi les gens qui disent C'est eux les infidèles Parmi les gens du livre Ainsi que les associateurs Ils iront au feu de l'enfer Éternellement Éternellement De toute la création Ce sont eux les pires Ce sont eux les pires Ceux qui passeront Tout leur temps Dans cette ville A donner des taugout A passer toute leur vie A faire de l'association De le shirk Voici comme le Coran On dit suratul Bayyena Ils vont passer Ils vont demeurer Éternellement Dans le feu de l'enfer La famille Inch'Allah Je passe la parole A mon frère Shirk Baba Inch'Allah Il va vous expliquer Ces points Inch'Allah Alhamdulillah Comme Cheikh Chamer Lassi bien dit Alhamdulillah Il a tout dit Parce qu'il a dit L'essentiel C'est la base Et surtout Avec quelques versets Du Coran aussi C'est l'un des grands prêts Vous pouvez aller Et voir Comme Lassi bien dit Dans soatul Fatiha Comme on le dit Chaque jour Chaque moment Et On le voit Les gens Les frères et sœurs Dire le Fatiha Iyaka n'a'boulua Iyaka n'astahine Et malgré tout ça Ils vont sortir Pour aller Chez leurs voyants Chez les Chir Chez les Marabouts Pour se réfugier Auprès d'eux Pour demander A Allah Ousbahina wa ta'ala Tous ceux Ils vont demander A Allah Ousbahina wa ta'ala Et surtout Dans soatul Fatiha Et surtout D'aller Chez les innovateurs Chez les voyants Pour se réfugier Auprès d'eux Ça c'est haram Comme le prophète Nous dit Dans ses hadiths Il dit Toute personne Qui sort de chez lui Qui sort de sa domicile Pour aller chez un voyant Qui a 40 jours 40 jours 40 jours De punishment D'après les anglais 40 jours De malédiction Sur lui Aux provenance D'Allah Imagine Que tu meurs Dans ces 40 jours Qu'est-ce que tu vas A lui dire C'est haram C'est pas bon Et après ça aussi Il a dit Le prophète A dit Sallallahu alayhi wa sallam Toute personne Si tu sort de chez lui Chez le choix De sortir de ta domicile Pour aller Chez un voyant Pour qu'il puisse Te dire Quelque chose D'innovation Quelque chose Dont lui-même Il ne connait pas Sauf Allah Et puis Si tu crois A ses propos Dites aussi Que tu vas Devenir un mécriant Pas devenir même Tu es un mécriant Selon la vie d'Allah Alors Chers frères et sers On doit Se retenir De ce truc là Et dans l'islam Si l'islam Te privilège Si l'islam Te retire quelque chose C'est pour ton bien C'est pour ton bien Et puis il t'en donne Une autre qui est du meilleur aussi Parce que Allah Subhanahu wa ta'ala Voit ce que nous on voit pas Il connait Ce que nous on connait pas Et tout ce qu'il y a à venir Allah Subhanahu wa ta'ala connait Et peut-être Qu'il nous a pris vers Quelque chose Dans la prison Mais qu'il doit nous arriver Dans le futur C'est pas ça Nous sommes des humains Une connaissance limitée Et surtout aussi On doit se limiter On doit se limiter On doit se limiter Qu'à deux choses Le sonnats Le sonnats Le sonnats Le propos du prophète M'amid salala wa alayu wa salam Et celui du courant Le courant Le sonnats Les deux seulement Pour être en lèse Dans ce bon monde Et surtout Pour être une ronde Une 10ème des rafta D'après les anglais Pour être récompensé À l'Odela aussi À Yohmel Kiyama Ou pour être meilleur Dans son din Dans sa religion Parce que quand tu es dans des Dans des grands mouvements Et l'innovation Il se peut que Tu vas te tremper Donc le mieux De prendre le chemin De la sunna Et du courant Effectivement Et puis Ce sont les choses Qui annulent Les taïds Ce sont les choses Qui effacent Les taïds Ce sont les choses Qui multiplient Les taïds en zéro Alors toute chose Multipliée en zéro Est égale à zéro Lui-même Alors S'il te plaît Frère et chère musulman Ne multiplie pas Ces livres Ne multiplie pas Tes bonnes choses En miettes En poussières Et comme Al-Ala C'est bien dit Toute personne Que tu meurs Étant Demeurée Dans le shirk Étant démurée Dans les innovations Et consorts Tu vas être Repassé Par Le feu ardent Et surtout Elles sont Demeurées Éternellement Alors Frère et chère musulman Il est temps De se retourner Auprès d'Allah Il est temps De revenir A accomplissant Les sunnats De Kofit Mamed Et celui de Dieu Et que le meilleur Soit avec nous Je laisse la parole Mon frère Samir Il va y compléter Inch'Allah Donc la famille Inch'Allah Comme le frère A si bien dit Il a complété Toutes les paroles C'est juste ça Al-Quran Wa Sunnah C'est le C'est le meilleur Des chemins Donc la famille Le tawhid Il faut que chacun D'entre nous Chacun des musulmans Apprenne le tawhid C'est la base De notre religion C'est tout De notre religion Le tawhid C'est le début De notre religion C'est le métier De notre religion Et c'est la fin De notre religion Donc le tawhid Est très très important Pour nous Et chacun des musulmans Donc la famille Inch'Allah Comme vous avez vu On a fait cette vidéo J'espère que ça sera bénéfique Pour la Oumma Pour la communauté musulmane Inch'Allah N'hésitez pas à partager La vidéo Avec ton entourage Musulman Ou même pas musulman S'ils aimeraient connaître Ou s'avancer Sur le sujet Du tawhid Inch'Allah Donc Notre frère Il va faire la conclusion Et faire les salutations On quitte d'elle parole Et pour y conclure On appelle tout le monde A être Demiré Inch'Allah Dans la djannat Et de se regrouper Et de Demiré éternellement Pour y poser Et surtout Surtout Si on veut Être à l'aise Dans ce bas monde Et être récompensé Dans l'eau de l'aise On doit se fier On doit S'attacher les ceintures A accomplir ça A prendre un souhait De notre tawhid De nous surtout 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 Laisse Personne Personne Y toucher A notre tawhid C'est le plus Et qui est le meilleur choix Avec nous Subhane Rabbi 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 Dati Amaya Sipoun Wa salam Oran Mursalim Alhamdulillahi Rabbi Mursalim Mursalim